... Bonsoir et bienvenue. Je vous demanderai si vous voulez vous mettre dans l'ambiance de bien vouloir vous lever. Alors habituellement j'ai une cassette, j'ai un gros poste et puis je lance la musique et puis ce que je vais vous chanter sort avec un son cathédrale, c'est quand même beaucoup plus impressionnant. Imaginez donc le son cathédrale quoi. Allons-y. Directive, loi, décret, arrêté, circulaire. 400 000 normes pour les collectivités. Certification des systèmes, certification des produits, certification des services et des personnes, accréditation. Démarche, qualité, label, contrôle, inspection, évaluation. RGE, fin de l'artisanat, RSE, sacralisation du mécénat. ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000, ISO 37000, nous ferons reposer dans les vrais pâturages pour des siècles et des siècles. AMEN AMEN Alors les normes, elles osent tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Les normes, personne ne les réclame, tout le monde leur obéit. En fait, moi je ne sais pas, mais moi je suis plus en plus gaffe à cause des sanctions quoi. C'est vrai, on dirait que depuis quelques décennies, on est devenu par contrainte de dossiers administrés parce qu'on a de plus en plus peur de l'administration. Evidemment, plus elle a le pouvoir et plus elle aime ça la vilaine. Donc, quand j'ai décidé de faire ma conférence, je suis allée voir Franck Lepage, qui est l'inventeur de la conférence gesticulée, et il m'a dit, oh bah chouette, ouais ouais c'est chouette que tu veux faire une conférence gesticulée, mais c'est quoi ton sujet ? Bah j'ai fait, c'est l'énorme, j'ai fait l'énorme, mais c'est chiant comme la lune ça, tu veux pas faire une conférence avec ça ? C'est chiant comme la lune l'énorme, mais moi je suis trop contente d'avoir des normes, parce qu'on se fout pour pas qu'il me pète à la gueule quand je bois mon café dans la cuisine le matin. J'ai fait, ouais mais là, là ce que tu me dis déjà, tu parles de normes utiles, mais en fait toi ce que tu penses c'est que les normes elles servent l'intérêt général. Bah ouais, bah j'ai dit ouais, parce que t'as appris que les normes elles servaient l'intérêt général. Et moi aussi j'ai appris que les normes elles servaient l'intérêt général, alors j'y ai cru. Et, mais maintenant j'ai changé d'avis. Et j'ai fait, ah ouais mais tu veux dire quoi vraiment ? Bah je lui dis, il y a deux types de normes en fait, tu vois bien, il y a les lois, les décrets, les ordinances et les directives qui sont des normes obligatoires. Et puis il y a les normes techniques. Mais comme les lois s'appuient sur les normes techniques, moi mon sujet c'est, bah, qui fait les normes et à qui elles profitent en gros, tu vois ? Il m'a fait, ah ouais d'accord, ah ouais ouais ok bah, bah ouais fais là ta conférence quoi. Mais tu veux, tu lui as parlé de quoi encore ? Alors je lui dis, bah écoute, moi mon idée c'est que finalement, qui fait les normes, je dirais que c'est la grande fabrique. La grande fabrique précise, bah c'est la grande fabrique, dans la grande fabrique si tu veux, il y a la grande industrie, tous secteurs confondus. Et puis il y a la grande distribution, les produits manufacturés, tous secteurs confondus. Il y a les complices qui les financent, on appelle les zinzins, c'est les investisseurs institutionnels. Et puis il y a l'administration, ça c'est la grande fabrique si tu veux quoi. Et pour moi, la grande fabrique, elle utilise l'idéologie montée de toutes pièces, qui, bah cette idéologie c'est la traçabilité si tu veux quoi. Enfin, la traçabilité pour moi c'est une religion mais 100% laïque, 100% high tech, 100% industrielle si tu veux quoi. Et son objectif bien sûr, bah c'est supprimer si elle veut tous les indépendants. Et puis la finalité, bah évidemment c'est une production de masse, pour une consommation de masse imposée. Il m'a fait, ouais non c'est pas drôle ton truc quoi. Il avait pas tort, parti comme ça quand même, ça n'est pas terrible quoi. Alors il me dit, mais bah alors il faut que tu nous racontes ta vie comment t'es venue à ça quoi. Alors du coup, bah je me suis mise à raconter ma vie. En fait les normes, si j'en parle, c'est que pour moi dès le départ, dès ma naissance tout est allé de travers. Comme j'aime bien les romains, j'aime bien parler aussi un peu des normes chez les romains quoi. En fait si j'étais née chez les romains qui étaient fascinés par ce vieux mythe de la standardisation comme nous aujourd'hui quoi. Déjà moi je n'aurais pas vécu parce que je faisais pas le poids. Quand tu naissais chez les romains, et bien quand tu naissais chez les romains, tu étais enlevé tout de suite à ta mère et tu passais devant un jury, exclusivement masculin bien sûr, qui jugeait de ta robustesse. Voilà. Et bah si t'étais pas robuste, t'étais éliminé. Voilà. Donc heureusement moi je suis née chez les gaunois qui à l'opposé des romains faisaient l'éloge de la différence et de la diversité. Voilà. Et euh... Je suis née dans un petit village qui s'appelle Lacage. Un tout petit village. Alors moi je suis bretonne. Je suis née face à la mer. Autour de mon village, peu des petits maraîchers qui pratiquaient l'agriculture diversifiée. Et puis moi je suis née dans un, on va dire, un atelier d'éducation populaire. Qu'on appelait autrefois un bistrot. Tenu par ma mère Thérèse. Et j'ai grandi les pieds dans les copeaux de l'atelier de mon père Robert Marnie, Manusier Charpentier. Voilà. Je suis donc le produit euh... du petit commerce de proximité et de l'artisanat. En voie de disparition euh... voilà. Ça, pour le moment, mais ça peut changer quoi. Donc je suis née dans ce, dans ce petit village. Et euh... si je vous le dis, pour moi tout est allé de travers. C'est parce que j'ai une déformation de la cage thoracique et de la colonne vertébrale. Si bien que toute ma petite enfance, ça a été les chaussures orthopédiques, gouttières, corsets et rééducation. Voilà. Euh... c'était à peu près dans genre euh... Vas-y continue tes pompes Régine. Allez 153, 154, 155. Oui, alors madame Marie, madame Marie, en la musclant bien, bien, comme on continue de le faire. Elle est volontaire, Régine, elle est volontaire. On va combler la gycosité et après elle aura l'air droite. Je le dis. Ça a donné à peu près ça quoi. Et en plus, à l'école aussi, c'était bon élève mais fantaisiste. En fait, je suis une étendue. Bon, c'est ça. Alors euh... les normes, quand j'étais petite, j'y comprenais à peu près sans pour les expliquer quoi. Donc je comprenais que mes parents étaient là pour me protéger et puis pour me corriger si je ne suis pas droit et si je ne m'endressais pas forcément. Euh... bah que pour les loups, il y avait des chasseurs. Pour les gendarmes, il y avait des voleurs. Pour les malades des hôpitaux, pour les tordus, du redressement. Euh... si je travaillais très bien à l'école, c'était sûr, j'aurais du travail et un bon métier. Ça c'était les normes de mon époque, j'ai 60 ans. Donc ça change tous les 10 ans, c'est plus du tout ça maintenant. Enfin, si on raconte ça, c'est pas... on a l'air d'être un peu menteur maintenant. Voilà. Euh... je comprenais que si j'étais sympa toute ma vie, j'aurais plein de bons moments au enterrement. Et que si j'étais irréprochère, parce que j'étais chez les bonnes sœurs, j'aurais une place au paradis. Alors moi, je trouvais que... je trouvais que cette construction collective était parfaite pour moi. Et euh... et puis vachement rassurante en fait quoi. Et puis, ben le problème c'est que j'ai grandi et j'ai ouvert les yeux. Et euh... en 1970 est arrivée chez nous euh... la première grande surface. Alors euh... l'épicerie de ma mère, parce que Mistro faisait aussi épicerie, euh... en très peu de temps euh... c'est réduite à une seule étagère. Voilà. Et on a ouvert une grande déchetterie. J'ai continué de... de grandir. Et puis euh... ça je l'ai compris en... en... en écrivant ma conférence en fait. Comme j'étais tordue, ben je fais du droit. Rires. Et du coup euh... comme mes parents euh... étaient plutôt de gauche, j'ai... j'ai appris il y a trois mois que j'avais un grand-père communiste. Je... voilà. Euh... et bien comme mes parents étaient plutôt de gauche, et bien je me suis engagée dans le logement social. Alors le logement social pour moi, c'était quelque chose de fabuleux qui allait changer, qui allait tout changer en fait moi. Parce que pour la première fois je comprenais que les gens modestes allaient pouvoir se constituer un capital. C'est-à-dire que le capital euh... ben c'était plus pour les bourgeois. C'était plus que pour les bourgeois quoi. Et pour moi c'était super important ça. En fait si je suis entrée au crédit immobilier, c'est parce que mes parents avaient emprunté de l'argent au crédit immobilier pour construire leur maison. J'avais des grands-parents propriétaires des deux côtés. Ce qui était quand même assez rare à cette époque-là. Voilà. Voilà. Alors moi je me suis engagée dans le logement social. Le logement social, si on fait un petit peu son histoire, il est pas vieux, il a 100 ans. Tout ce qui est habitation, logement, et même l'affaire sociale a toujours été l'affaire privée. Et puis euh... en 1906, il y a eu un grand recensement en France. Et euh... ben ce recensement, qu'est-ce qui nous a donné le résultat ? C'est que ben la majorité des français vivait dans des conditions complètes, des maisons complètement à sa vie ou quoi. Et que euh... la mentalité changeait au niveau du gouvernement. Et que peut-être qu'il allait s'engager à faire quelque chose. Alors en 1912, euh... ça va être le début du 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 monde HLM en fait. Alors on va commencer par le HBM. Habitation, bon marché. Ben pour les gens modèles, c'est bon marché. Et puis euh... et puis euh... ben les mentalités elles changent lentement. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que du même coup l'Etat va demander aux collectivités territoriales de s'emparer de ce sujet-là quoi. C'est comme ça qu'il va commencer l'histoire du HLM. Et puis il va y avoir en 1945, 2 millions de gens détruits. Et puis euh... le processus euh... de 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 décolonisation qui fait que les rapatriés et les expatriés vont revenir. 2 millions de gens encore à loger. Et puis euh... aussi euh... comme l'industrie euh... se développe. On va aller chercher de la vendeur étrangère qui va falloir aussi loger. Et on va démarrer la politique de débarrattement. Euh... parce qu'il faut que ça se construise vite pour loger vite fait les gens. Alors euh... avant ça forcément quand je vous disais que le logement, c'était l'affaire des patrons euh... Ben ça a toujours été l'affaire des patrons ou des bourgeois qui ont loger les gens en fait. C'était... il y avait un côté pratique parce que dans tous les cas, ils te filaient un salaire mais ils savaient que la moitié de ton salaire allait revenir dans leur poste puisque c'était eux qui te logeaient. Et puis le côté pratique pour eux aussi, c'est que si t'ouvrais ta gueule, tu perds dans ton boulot et ton logement. Donc euh... voilà. Donc c'était quand même très clair quoi. Donc euh... il y avait ça. Et puis euh... Euh... l'État a décidé de, avec la caisse des dépôts et consignes de lignation, de filer un petit peu euh... le bébé euh... à deux grosses boutiques, le crédit immobilier de France et puis le crédit foncier. Voilà. Qui vont distribuer des prêts. Donc euh... on est pas des banques, on est des organismes financiers en fait. Et on va distribuer du prêt à la construction ou à la rénovation pour les gens qui... qui ont des petits moyens en fait. Voilà quoi. Ce sont des prêts bonifiés forcément. Donc les taux d'intérêt sont intéressants, les commissions sont intéressantes. Et euh... et ben moi je trouve ça génial quoi. Donc je m'engage là-dedans. Et puis euh... moi j'ai 20 ans et à ce moment-là j'ai appris que les normes servent l'intérêt général. Donc je suis sûre que les normes elles servent l'intérêt général. Et du même coup euh... J'ai commencé à en douter dans mon bureau. En fait dans le service juridique et contentieux et je pratique le redressement. Je vais recevoir des gens qui ont des difficultés passagères. Parce qu'ils sont donc entrappés. Et euh... Ils viennent me raconter leur histoire. C'est ça mon métier, je suis conseiller juridique en fait. Je les reçois, je leur demande d'abord de raconter leur histoire. Et puis moi je suis née optimiste. Donc à chaque fois qu'ils rentrent dans mon bureau je me dis... Quelquefois ils s'effondrent dans mon bureau. Je leur dis vous pouvez pleurer quand j'ai fermé la porte. Allez-y videz votre sac quoi. On a tous des problèmes de pognon dans sa vie. Donc là on est là pour chercher des solutions, des aides qu'on va trouver en tous les cas. Il n'y a pas de problème ni avec des solutions. J'ai toujours été dans l'énergie de la solution. Alors j'ai recevée dans mon bureau. Et les gens qui me parlaient le plus des normes et que je recevais parce que moi j'avais une clientèle plutôt durable. Ben c'était les petits agriculteurs en difficulté. Donc ils arrivaient, ils me racontaient leur histoire. Et en fait j'entendais deux discours. J'entendais... Ben madame Marie, tout de suite là on ne peut pas vous payer. On ne sait même pas ce qu'on va faire. Parce que c'est pas compliqué. On est à 5 ans de la retraite. Et pour continuer à bosser, là on nous demande de nous mettre aux normes. Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille emprunter à la banque ? Maintenant on est à 5 ans de la retraite. Le problème c'est que si on ne se met pas aux normes, on a toujours à bosser. Vous voyez bien que les gros sont en train de bouffer tous les petits. Les gros sont en train de bouffer tous les petits. Je voyais bien ça. Et puis de l'autre côté j'entendais... Bon ben madame Marie vous allez me faire patienter votre direction. Parce que là de toute façon on n'a qu'un rallye. Ben on n'a pas le choix. On va être obligés d'investir. Ils nous demandent d'agrandir si vous voulez qu'on le fasse. On en a encore pour 25 ans devant nous. On a investi. On a emprunté. Mais on n'a plus de trésorerie. Donc pendant 2-3 mois qui viennent, le temps qu'on se refasse, on ne va pas vous payer. De toute façon vous voyez bien que les petits sont amenés à disparaître. Les petits sont amenés à disparaître. Et puis aussi j'assistais à des règlements améliables agricoles. Alors lors des règlements améliables agricoles, nous les créanciers on était invités, enfin on était convoqués par le mandataire pour trouver des solutions améliables. Et puis on se retrouvait tous autour d'une table. Alors il y avait le crédit agricole, il y avait le vétérinaire, il y avait la coop, il y avait le groupe à main, il y avait le crédit immobilier, le crédit foncier. Et puis voilà, on était tous autour de la table. Et puis le mandataire invitait le couple qui était là. En général c'était un couple. Et voilà. Et puis le mandataire disait ben M. Henri, vous voulez bien nous raconter l'histoire de votre exploitation ? Alors M. Henri il se levait et puis il venait et puis il racontait quoi. Donc ben nous les bureaucrates, on entendait les discours de l'histoire de l'exploitation quoi. Et l'histoire elles étaient toujours un peu les mêmes quoi. Donc M. Henri disait ben c'est bien simple, de toute façon moi j'ai pris l'exploitation de mes parents. Ben l'exploitation de mes parents, quand c'était du temps de mes parents, il y avait quand même du monde sur la ferme quoi. Il y avait mes parents, il y avait mes grands-parents, il y avait mon oncle célibataire. Nous on était cinq gamins, ben on a bossé aussi hein. On a tellement bossé que mes frères et sœurs ils étaient dégoûtés. Moi je voulais continuer, moi c'était la terre moi. Les animaux c'était ça, moi je ne vais rien faire d'autre. C'est ma vie. Ben mes frères et sœurs il y en a pas fait des études, ils ont trouvé du boulot, ils sont partis de toute façon quoi. Donc moi j'ai repris. Ben oui mais moi quand j'ai repris, Ben de toute façon on m'a dit si tu veux reprendre, il faut mettre aux normes. Donc il fallait que j'emprunte quoi. Mais pour emprunter, ben à cette époque là, de toute façon il fallait qu'on soit en couple. Alors ben ça tombait bien parce que je fréquentais Marie Bonne. Et Marie Bonne elle bossait à la maison de retraite. Donc on s'est mariés. Et puis Marie Bonne elle a quitté la maison de retraite et elle a bossé avec moi quoi. Donc pendant les dix premières années on a bossé comme des fous. Il y avait des retraites à payer. Et puis on est trois gamins quand même quoi. Et ben, vers la dixième, onzeième année il reste à commencer à tirer dur. Alors ils nous ont dit, de toute façon maintenant il faut vous diversifier. Vous ne pouvez pas faire que du lait comme ça, il faut vous diversifier. Alors c'est comme ça qu'on a monté le poulailler pour Marie Bonne quoi. Alors là il y avait Marie Bonne qui se levait et qui commençait à raconter l'histoire de son poulailler. Et nous les bureaucrates, ben on écoutait, on écoutait, on s'enfonçait dans notre chaise. Parce que moi j'étais fille d'artisan mais je savais bien être là autour. Ben il y avait sûrement des fils et des filles depuis dix ans qui étaient devenues bureaucrates comme moi quoi. Et ça se terminait presque toujours de la même façon. C'était soit l'un soit l'autre qui disait, non mais de toute façon on ne sait rien faire tout, mais il va falloir trouver des solutions. Non parce que sinon, ben sinon il n'y a plus qu'à se prendre quoi. Des fois il y en avait qui sortaient ça. Donc on se donnait autour de la table, on discutait, on trouvait des solutions. Ça marchait ou ça marchait pas. Puis on prenait des plans et on trouvait des solutions. Le truc c'est que quand on sortait de là on était tous complètement guidés. Et moi en général, je restais purée dans ma bagnole pendant une demi-heure. Avant d'aller chercher mes filles à l'école. Et puis comme j'avais plus du tout envie d'éplucher des légumes ou de faire un bouffer le soir. Moi je passais à l'épicerie, j'achetais du jambon sous cellophane et de la purée mousseline quoi. Sans avoir aucune conscience de ce que ma consommation avait sur l'avis des producteurs. Enfin voilà quoi, la modernité c'était ça aussi quoi. Je pouvais choisir la facilité. Et j'ai tenu pendant 20 ans en fait. J'ai tenu pendant 20 ans et au bout de 20 ans en fait en l'an 2000. Dans ma boîte, le club immobilier de France Quentin, est arrivé le management de la qualité, la démarche qualité. Alors pour rationaliser, parce qu'il y avait que ce mot là qui arrivait, il faut rationaliser, on ne peut plus travailler comme avant. Il faut rationaliser, vous comprenez bien, vous n'allez plus pouvoir recevoir vos clients comme avant. On va plutôt traiter leur dossier à distance mieux. Donc pour rationaliser, ils ont d'abord viré notre secrétaire et les filles d'assurance. Alors nous les conseillers juridiques, on se dit, putain qui va faire leur boulot parce qu'elle faisait un travail de fou. Enfin, mes copines elles bossaient toute l'agent et quoi. Et c'était nous en fait qui allions faire ce travail. C'est pour ça qu'on allait pu voir trop souvent nos clients. Donc moi j'ai travaillé pendant un an très vite et très mal. On n'a jamais fait la liste de tous les services qu'on avait plus à notre clientèle. Et au bout d'un an, je me suis dit, soit je tombe malade, soit je m'enveille quoi. Voilà. Et puis surtout là, je me suis dit, ouais mais moi de toute façon c'est pareil, mais qu'est-ce que je vais faire ? Moi je n'ai rien à faire d'autre. De toute façon, c'est exactement dans la même situation que les paysans qui étaient dans mon bureau à dire attention. Et puis là, je me suis dit, bon allez, si tu veux comprendre le terrain, c'est clair, il n'y a pas tant de façon de le faire. Toi tu es fille de mes musées. Et ben, retourne à la production. Voilà. Retourne à la production. Là, moi tu vas voir ce que tu construis, ça va être plus clair pour toi. Voilà. Et il manquait du monde dans le service technique et la branche technique, c'est-à-dire la branche de promotion, construction du crédit immobilier, chercher du monde. Donc, je me porte candidate pour une formation en suivi de chantier. Voilà. Alors là, franchement, je suis très blonde parce que le suivi de chantier, ben, c'est pas trop pour les filles. C'est ce qu'on va me faire comprendre en n'importe quoi. C'est un métier très très speed. Voilà. Je n'ai pas compris ça, moi je... Voilà. Donc, je vais rentrer dans la promotion et construction immobilière. Dans le crédit immobilier, il y a trois branches en fait. Il y a la branche prêt, avec le service contentieux, la gestion, le service commercial. Il y a la branche construction et promotion de logements, souvent des collectifs, de vente d'appartements, pour satisfaire les clients qui veulent investir, bien sûr. Puisque l'Etat demande aux gens d'investir et leur propose d'investir avec le droit de biens, le droit de salier, enfin bref, les cadeaux fiscaux. Et puis, il y a la branche HLMI, de construction de logements, qu'on va louer. Voilà. Trois branches. Donc, moi, j'arrive dans le service technique quoi. Voilà. Alors, voilà, en chantier, je m'appelle Keuze, voilà. Donc, en fait, je ne comprends pas que les normes, le patron qui m'embauche me dit, l'après qui me dit, ah ouais, 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 non, mais non, mais non, c'est une bonne idée que toi tu viennes dans le suivi de chantier. Parce que toi, les procédures, tu t'entends, toi les procédures, ça me connaît quoi, les procédures. Moi, je suis formatée de procédures, moi, j'ai envie de dire que, c'est sûr que je suis formatée de procédures, moi, je pense. Mais là, franchement, je vais en sortir parce que je ne peux plus quoi. C'est pour ça que je suis conseillée de chantier. Et finalement, je me rends compte que dans la construction, en fait, les normes, elles ne se discutent jamais, elles sont juste et s'appliquent, tu vois. Donc, je découvre qu'on ne fait que de la HQE, en fait, haute qualité environnementale, tu vois. Cette espèce de certificat de virginité pour les pays riches qui leur donnent le droit de niquer la planète encore plus tout en ayant l'air virtueux, toi. Haute qualité environnementale, toi. Ça m'a fait penser à la phrase de Michel Odière qui dit, c'est pas sur le bio qu'il faut écrire bio, c'est sur la merde qu'il faut écrire merde. Haute qualité environnementale, comment tu définis ça, toi ? C'est forcément merveilleux, quoi. Donc, nous, on fait béton-banché, grille-pain, béton-banché, grille-pain, béton-banché, grille-pain. C'est de la haute qualité environnementale, tu vois. Donc, là, déjà, ça, je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange. Et puis, tu ne peux pas parler logement écolo, ni quoi que ce soit, ça ne passe pas du tout le discours, quoi. Tu as l'air vraiment d'une blonde quand tu sens ça. Donc, tu n'en parles pas, quoi. En même temps, j'ai découvert aussi des normes très utiles, comme les normes de sécurité sur les chantiers, tout ça, quoi. Voilà, quoi. Et donc, je rame au départ, parce que moi, je viens du juridique. Et dans le juridique, tu vois, tu as un vocabulaire, quoi. Et dans le suivi de chantier, tu as un autre vocabulaire. Au départ, je n'y comprends rien. Toutes les abréviations, je note ça. Donc, je suis sur une autre planète, quoi, tu vois. Et j'apprends un nouveau langage. Voilà, c'est normal. Tout ce qui est normal et normé, de toute façon. Donc, j'intègre, j'intègre. Et au bout de 4-5 ans, je commence à être à l'aise dans mon métier. Et à ce moment-là, il y a mon patron, Patrick. On ne sait pas ce qu'il a depuis quelque temps. On dirait qu'il a vu la Vierge. Il se balade dans les couloirs, il est trop content. Il est content. Et il nous dit qu'en fait, il veut tous nous réunir à Rennes, quoi. Parce qu'on est sur trois sites. Saint-Brieux, Rennes et Saint-Malo. Trois équipes. Et il nous réunit tous à Rennes. Voilà. Et puis, il nous dit, je suis content que vous soyez tous là. Catherine, tu as préparé le café ? C'est bon pour le resto ce midi là ? Ouais. Bon, c'est bien. Alors, moi, je l'ai dit à mon patron, il avait des jolis gestes. On s'est dit, il faisait sa montre. Il était super précis. Il s'est bien embrouillé. Alors, il rangeait tous ses trucs là. Comme ça, là, voilà. Il enlevait sa montre, il la posait là. Alors, nous, je disais, tiens, qu'est-ce qu'il va nous annoncer ? Et il commence à nous venir. Bon, moi, je suis trop contente que vous soyez là. C'est vrai que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. C'est important pour moi, mais c'est important pour vous. Chacun d'entre vous. Voilà, je voulais vous annoncer que j'avais été sollicitée. Ça fait plusieurs années que je suis sollicitée par la certification. J'ai toujours dit non, il n'y avait pas le temps. Et là, je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose. Là, il faut que je vous annonce qu'on va se convertir à la certification NF. Il commence à faire un discours magnifique. Et à ce moment-là, on allait tous se lancer dans une grande aventure humaine en recevant la planète naturellement. On allait tous monter en compétences. Et puis, du même coup, les clients allaient nous accorder plus de confiance et la banque plus de crédit. Et en même temps, on allait devenir le phare du groupe, quoi. Enfin, nous, à ce moment-là, le discours était tellement beau qu'on a trouvé ça beau comme une prière. Mais oui, mais c'est ça qu'on voulait, nous. Travailler tous ensemble, main dans la main, regardant tous dans la même direction. Et puis, de toute façon, si on n'a qu'un seul objectif, obtenir la meilleure note, mais nous, on va l'avoir. C'est sûr, on va l'avoir, la note, quoi. Et du même coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est tous emballés en disant, ma mère, quoi. Enfin, connaître la gloire de son vivant, quand même, quand on te le propose, tu ne veux pas refuser, quoi. C'est exactement ça. Alors, c'est facile avec nous, de toute façon, parce qu'on a tous été une coco, ou scout, ou gâteau, ou entraîneur, ou joueur de foot, ou inverse syndicaliste, tout ça. Dès qu'on reconnaît la rhétorique, on s'emballe, quoi. Et nous, on a tout confondu, tu vois. On a confondu la terre promise avec les clés du paradis et le grand soir avec la victoire de la coupe du monde. Et hop, la première chose qu'on nous a demandé de faire, c'est parmi nous de désigner un contrôleur. Toi. Alors, le contrôleur, il allait à mi-temps maintenant travailler pour renseigner la certification. C'était normal. Jusqu'ici, la boîte nous faisait 100% confiance. Là, il fallait qu'on nous contrôle. Mais c'était normal puisque, de toute façon, on n'avait rien à cacher. Donc, on a eu un contrôleur. Et puis, on nous a demandé d'écrire tout ce qu'on savait faire. Alors, on s'est creusé la tête. On a écrit tout ce qu'on savait faire. Le truc, le ficelle, le combine, tout ça. Alors là, on l'a refilé à FNOR, à Paris, quoi. Et puis après, on a fait tout ce qu'on avait écrit, en fait, quoi. Voilà, quoi. Mais plus vite, quoi. Et puis, dans l'ordre... Voilà. Alors, finalement, on nous a demandé d'être mobiles. On a été mobiles. On nous a demandé d'être dociles. On a été dociles. On nous a demandé d'être flexibles. On a été flexibles, hein. Parce qu'on travaillait tous dans un même objectif. Obtenir la meilleure note, quoi. Tu vois. Donc, finalement, on est passé du réflexe. Non de la réflexion. Je veux dire, on est passé de la réflexion au réflexe, hein. Parce que la certification, elle te demande d'être compatible, en fait. Elle te demande plus d'être réfléchir. Donc, on s'est laissé faire, quoi. Voilà, c'est ça. On a dépassé très largement notre zone de confort en temps, quoi. Des fois, on a travaillé un petit mi-temps, plusieurs heures par jour, quoi. Et puis, on a changé de régime. Aussi, on est passé du plat chaud avec dessert pendant une heure et demie au sandwich avec boisson de bol ordinateur, quoi. Voilà. C'est normal. Voilà. Donc, on s'est tous emballés. Et puis aussi, on nous a fait entendre que, de toute façon, on allait être interchangeable. Il fallait bien comprendre le travail des autres. Chacun le travail des autres pour pouvoir aussi s'auto-contrôler les uns les autres, quoi. Donc, c'était normal. Voilà. Donc, ben, c'était drôle parce que, en fait, Rennes venait contre les Saint-Brieux qui allaient contre les Saint-Malo. Saint-Malo allait contre les Rennes. Et puis, voilà. Et puis, on était contents parce qu'on avait tous des voitures de fonction pour faire ça, quoi. Alors, on était une grande équipe. Et forcément, quand on allait à Rennes ou Saint-Brieux, on critiquait Rennes en disant de toute façon, nous, on bosse bien mieux, quoi. Rennes faisait la même chose en dedans chez nous, quoi. Et voilà. C'était un peu l'esprit d'équipe, voilà. Et puis, en fait, on est devenus concurrents, voilà. Mais, en même temps, on avait un seul objectif parce que chaque équipe allait être notée, mais autrement, on avait la note commune, quoi. Donc, on a pédalé comme des fous, comme ça, pendant un an. On a appris la procédure par cœur. On était incolables, quoi. Et puis, aussi, ce qu'on nous a demandé de faire au départ, et ça, c'est un truc de la certification, c'est d'observer les codes couleurs, quoi. Donc, au départ, on a commandé plein, 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 plein de dossiers couleurs, une opération, une couleur. Mon bureau s'est transformé en arc-en-ciel, quoi. Au début, la déco, t'aimes bien parce que, finalement, tout le monde aime la déco, quoi. Sauf que, quand je faisais ça, transvaser mes vieux dossiers dans les nouveaux dossiers couleurs, moi, j'allais bosser sans mon cerveau, quoi, tu vois. Mais quand mes collègues des autres services qui passaient pas à la certification venaient me voir, ils entraient dans mon bureau, et puis ils me faisaient « Waouh ! Tu penses ! » Alors, j'allais pas leur dire « Non, j'enfile des perles, quoi. » Donc, on voit bien que c'est du Botox, mais ça fait pro, quoi. C'est exactement ça, quoi, cette certification. Et ça laisse croire qu'ils travaillent beaucoup mieux, sauf que c'est pro, c'est clair. Alors, une fois, je suis allée voir mon patron, quand même, parce que moi, ça commençait à me chauffer, quoi. Il y a eu des trucs qui me dépassaient, quoi. Enfin, je suis allée voir que ma collègue, on l'a payée, elle aimait pas faire ce boulot en plus, comme contrôleuse. Ben, c'était ma boîte qui l'a payée pour faire le boulot de la certification, parce qu'elle, elle renseignait la certification, elle faisait que ça. Et nous, on remplissait des tas de papelards, des tas de dossiers, des tas de tableaux. Bon, un jour, un peu fâchée, je suis allée voir mon patron. Et puis, j'avais envie de lui dire « Écoute, tu crois pas que c'est un peu une arnaque, quand même ? » Parce que les mecs, on les paye pour qu'ils deviennent au supérieur, ils connaissent pas notre boulot, puis ils vont venir nous noter. Ça me brillait le cerveau, ce truc-là, quoi. Donc, je suis allée voir Patrick. Et puis, j'ai dit « Écoute, Patrick, je sais pas, moi, quand même, j'ai des doutes sur la certification. » J'ai senti que Patrick était « Ah, ah ! » Tout de suite, je crois que tu viens de dire une conne. « Je sais pas, mais enfin, je trouve qu'on passe quand même vachement le temps à remplir des tableaux. Tu crois qu'ils en font quoi, de ces données ? » C'est pas la question, quoi. C'est pas la question, écoute, Régine. « Non, franchement, là, je te sens pas bien, là, t'es fatiguée. » « Non, mais je pense que t'es en panique parce que t'es mal organisée, c'est tout, Régine. » Donc, je pensais pas qu'il allait me répondre ça, en fait. Mais je suis repartie en me disant « Bon, vous savez qu'il y en a à passer, après tout. » Lui, c'est sûr, il a payé et on lui a promis du paradis. Donc, il faut quand même qu'on lui en donne du paradis, quoi. Donc, on a travaillé un an comme des fous. Et au matin du grand jour, alors, on avait tout révisé. Le bureau était nickel, on avait passé l'aspirateur. On n'aurait pas entendu une bouche volée, quoi. On attendait les permissionnaires de la certification. On n'entendait rien que la chasse d'eau parce que Joël, ma collègue, elle avait mal au ventre. Elle riait de voir les inspecteurs débarquer. Alors, au matin du grand jour, les permissionnaires de la certification sont arrivés. Ils nous ont à peine dit bonjour, ils sont enfermés dans un bureau. Et nous, on était encore assez mouilles pour penser à les inviter à manger avec nous au midi. Ils nous ont regardés comme si on était complètement débiles. Et l'air de dire « Non, mais nous, on bosse, quoi. » Après, nous, on s'est dit « Peut-être, en fait, ils ont peur qu'on leur pose des questions sur le métier. Ils ne savent pas y répondre. » Mais donc, ils se sont enfermés toute la journée. Et le soir, ils sont repartis comme ils étaient venus. Mais avant, quand même, ils nous ont lancé un « Non, mais on ne va pas trop quand même. Vous laissez languir, quoi. » « On va vous envoyer la note du train. » Alors, on s'est dit « Quand même, ils sont vachement gentils, boss. » Et puis, on a raison de les payer si chers parce qu'ils nous envoient la note du train. Et puis, on l'a attendu. On l'a attendu. On a parlementé les boires des cafés. Et ben, on s'est dit « Là, on ne fait plus rien. » Parce que là, on avait donné, on avait mis le paquet, quoi. Voilà. Surtout que la veille, notre patron, nous avait appelé en disant « Pour les enfants, je sais, je sais. » « On a tous une grosse boule dans la gorge et des oreilles sous les bras, hein. » « Mais il faut y aller, là. Vous mettez le paquet, c'est le grand jour, hein. » « C'est le grand jour. » Alors, pas de blague. On avait fait tout ce qu'il avait demandé parce qu'en même temps, on allait faire plaisir. Il était sympa. C'était normal, quoi. Alors, on a attendu. On a attendu. Et puis, ben, la note, elle arrivait par fax. Ça va pas vite, hein. Puis, à un moment donné, le fax, il s'est mis à chanter. On a attendu. On s'est mis à chanter. Oh là là. Alors, ma collègue et moi, on avait tous les deux 47 ans. On a attendu notre bonne note, en fait. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là. On a dit, j'étais, j'étais, j'étais. Arrête, arrête, arrête. Oh, j'étais pas, j'étais pas. Tch, 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 tch. Et la bonne note est sortie, mesdames et messieurs. Vous pouvez applaudir quand même. Applaudissements. Applaudissements. 18 sur 20. Oui, 18 sur 20. Le téléphone à sommeil. Ah, les enfants. Ah, le plus bonjour de l'avis de l'équipe. Champagne. Venez à Rennes. Champagne. On entendait déjà les bouteilles qui pétaient à Rennes et tout ça. Et ma collègue et moi, on s'est regardés. Enfin, je sais pas si vous avez connu la gloire de votre vivant, mais ça dure très, très, très longtemps. Et là, on s'est dit, tu restes toi ? Non, 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 je m'en fais avec moi aussi. En fait, j'ai laissé ma bagnole au garage qui était garée à côté de ma voiture de fonction. Même qu'on avait acheté tout un sous-sol pour garer nos voitures personnelles et nos voitures de fonction. Parce que vous savez, quand on avait licencié notre secrétaire et les filles de l'assurance, on avait refait complètement le parc de voitures. C'était ça la rationalisation. Donc, on voyait bien que les salaires de nos collègues étaient passés dans le parc de voitures. Moi, j'avais jamais eu l'intention de travailler pour l'industrie automobile. Mais on ne m'avait pas demandé mon avis non plus. Donc, là, j'ai laissé ma bagnole et ma voiture de fonction. Et puis, je suis rentrée à pied en passant par la vallée. Je suis rentrée à pied en passant par la vallée en me disant que j'avais eu l'impression d'avoir assisté à une pièce de théâtre. Et il y avait un mot qui me démangeait, qui me démangeait, qui me démangeait. Il fallait absolument que j'aille voir la signification en arrivant chez moi. parce que moi, j'adore les dictionnaires et qu'à un moment donné, il faut être précis sur ce que je ressens. Et que souvent, je me dis, je choisis un mot, quoi. Voilà. Et le mot qui m'a trotté dans la tête pendant le temps où je traversais la vallée pour rentrer chez moi, c'était maléable. Alors, en arrivant chez moi, j'ai pris le dictionnaire et j'ai regardé. Oh putain, qu'est-ce que je me sens maléable. Est-ce que j'ai été maléable, c'est quoi la définition maléable ou plus simple ? Maléable. Définition. Adjectif dérivé du latin maléatus battu au marteau. sens technique, susceptible d'être réduit en feuilles minces sans se déchirer, par martelage au passage au laminoir, sens figuré souple. Ah, ma foi, c'est sûr, j'avais été très, 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 très souple. Surtout que de côté, j'étais quand même militante et que je me manifestais avec mes croquettes et tout. Et que là, en fait, j'avais jamais eu l'intention de rentrer dans les ordres ou dans l'armée. Or, là, quand même, j'ai été transformée en soldat de la certification pour avoir la bonne note. Donc, au départ, je me suis dit, est-ce que la solution, ce serait pas d'avoir une mauvaise note ? Non, mais c'est vrai, quoi. C'est tout court, c'est tout simple, quoi. De toute façon, la certification, ça va la faire chier de te mettre une mauvaise note parce que sinon, elle se met mal dans le pied. Donc, tu la pièges quand même un peu. Mais si toi, tu pars sur 10 sur 20, il y a quand même 50% de ton métier où tu auras des non-conformités, mais en même temps, tu garderas la main sur ton métier, quoi. Puis je lui dis, t'es complètement con, t'as déjà vu quelqu'un qui va bosser et qui paye pour avoir une mauvaise note ? Il va proposer ça à mon patron. Il n'y a pas très longtemps, après une conférence, il y a le patron de l'AFSA, qui est une grosse boutique française, l'agence française, c'est quoi, de santé animale, là ? De quoi ? Comment on dit ? Oui, voilà, c'est ça, de santé et sécurité des animaux. Il vient et puis, non, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais combien, nous, ça nous coûte la certification ? Bonne soirée. Merci. Ah non ? Tu sais combien ça nous coûte la certification, non ? Ben, ça nous coûte 12% de la masse salariale. C'est juste énorme, enfin, ces 12%-là, moi, je préférais les mettre dans la recherche, quoi. Et il me dit, non, mais attends, 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 c'est pas fini. Non seulement, nous, on est certifié, mais là, on nous demande d'être certificateur, tu vois, le piège. Enfin, bref, à partir de ce moment-là, enfin, j'ai bien compris, en fait, que, oui, la certification, c'est super bien ficelé, en fait, quoi. Enfin, personne jamais ne travaille pour avoir une mauvaise note. C'est, c'est, enfin, on est tellement formaté que derrière la bonne note, ben, il y a le bon élève qu'on a toujours été, en fait, quoi. Et, voilà, en fait, moi, ça m'a rappelé, en fait, que quand j'étais petite, en fait, à côté de mon village, ben, c'est plus vieux, moi, le redressement, ça m'a suivi juste à côté de mon village. Il y avait une grande école entourée de hauts murs avec une magnifique église, une grande école entourée de hauts murs qui était l'école d'horticulture catholique de Saint-Ilan. Elle était tenue par les pères missionnaires qui partaient en Afrique pour redresser l'Afrique avec les normes de l'église catholique et qui revenaient dans mon village pour redresser les délinquants, parce que c'était une école de redressement. Alors, on les appelait autrefois des voyous, hein, qui marchaient ou pas, donc, et puis qui formaient aussi des chefs d'exploitation agricole, tu vois. Et les pères missionnaires, quand ils revenaient d'Afrique et qui débarquaient en bistrot de ma mère et qui racontaient, enfin, tout ce qu'ils avaient vu, tout ça, quoi, avec les petits pêcheurs, les ouvriers de mon village et mes petits maraîchers qui étaient là, tout le monde se racontait, je sais voir comment on va faire ce soir, là, il y avait un tel mélange de genre que moi, petite, j'avais l'impression un peu d'être née dans un théâtre. Au lieu d'émancipation, le théâtre. Enfin, c'est trop de ma mère. Mais l'émancipation, au fond, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend. Des tout petits, on nous forge à l'obéissance, puisqu'on nous forge à la division, puisque les meilleurs éliminent les moins bons. Et on doit trouver ça normal. C'est pour ça qu'après, c'est difficile de se dire, et si, finalement, on pariait sur une mauvaise mentale. Alors, ce que ça m'a fait, c'est que j'ai compris, en fait, qu'il n'y a pas de montée en compétences, ni en qualifications. C'est juste une montée en obéissance. On payait quelqu'un qui venait à une supérieure pour venir noter et qui ne connaissait pas leur métier. Donc, on dépendait de lui. Une boîte de 50 ouvriers, aujourd'hui, si elle veut passer à l'isomètre humain, par exemple, il faut compter à peu près, en comptant le salaire de la personne qui est dédiée pour renseigner la certification, il faut compter à peu près 25 000 euros à l'année. Mais, à l'intérieur de 50, la certification débarque dans les entreprises. Je pense que c'est le discours de la certification ou de la super bien fiscité. Franchement, ils sont trop forts. Parce que le discours, c'est... Mais, pourquoi vous posez la question de ce que ça va vous coûter ? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est combien ça vous coûte de ne pas être certifié. Et nous, on vous certifie que ça vous coûte au moins 10 % de votre chiffre d'affaires. Alors, ça, 10 % de votre chiffre d'affaires, ça sort d'un chapeau, quoi. Enfin, de toute façon, oui, tout repose, en fait, sur un discours religieux. Les belles promesses s'engagent que ceux qui viennent croire et payer, en tous les cas. Donc, pour tous les collègues, ça a été un petit peu difficile. Et après, physiquement, ce que ça nous a fait, et moralement, ce que ça nous a fait, quand on a compris qu'on n'avait plus rien à inventer, qu'on n'avait plus qu'à exécuter, ça nous a... On l'a vécu tous douloureusement, quoi. Moi, physiquement, en fait, ce que ça a fait, c'est que j'ai eu pas mal de migraines, parce que c'est de la résistance inconsciente, quoi. Donc, migraines, limbago, dérèglement de l'oreille interne, et puis, hypertension. C'est pas mal, quoi. Mon jeune collègue Sébastien, lui, faisait des migraines ophthalmiques. On était très sollicités, on allait trop doux. On avait la pression, et toujours la pression des audits. Et lui, il prenait des bêtas bloquants, et du zomig, et de l'efferalgan. Et puis, quand il avait ces grosses, grosses migraines, on éteignait toutes les manières, ce qu'il faisait du tout. On l'allongeait sur la moquette, quoi. Et puis, ma collègue Joëlle, elle prenait du poids. Voilà. Parce que non, voilà, il faut dire aussi ce que ça te fait physiquement, quand t'es plus en accord avec ce que tu vis, quoi. Voilà. Donc, ben, j'ai tenu, parce que l'histoire que je me racontais, c'est aussi que j'avais des enfants, que j'avais un crédit sur le dos avec ma maison, et tout ça, quoi. Et puis, le truc qui m'a vachement soulagée, c'est que Rudy Ricciotti, un architecte, a sorti un bouquin HQE. J'entends ça à la radio, je saute sur le bouquin, j'en achète sept. Et j'ai distribué. C'est une très très mauvaise idée, surtout de les distribuer à ton chef de service. Faut pas faire ça. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. À ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, écoute, maintenant, les normes, qui est-ce qui les fabrique ? Ben, il est peut-être temps que tu te mettes à chercher, quoi. Et je me suis dit, c'est qui ? Iso, quoi. Et, ben oui, quand même, un organisme international de droits privés, qui est une ONG, avec un siège en Suisse à côté, là. Enfin, c'est juste à côté, quoi. Ben, déjà, rien que le nom, Iso, ça veut dire égal. Tous égaux, tous Iso. Un truc. Donc, ben, Iso va mettre, ben oui, pour faire des normes dans l'armement, évidemment. C'est mieux d'avoir les bonnes balles pour utiliser un fusil pour pas qu'il pète à la gueule. Là, c'est un peu comme le souffle de Franck, hein. C'est sûr. Et puis, je vais me dire, mais AFNOR, c'est qui ? Ben, chez nous, en France, l'Association française pour la normalisation, quand est-ce qu'elle est née ? Ben, c'est pareil, quoi. Entre les deux guerres, et puis après la Deuxième Guerre, soutenue et sous tutelle de la... sous tutelle du ministère de l'Industrie, bien évidemment, travaillant maintenant l'armement. Donc, validant les normes de l'industrie, les normes techniques sur lesquelles s'appuient les lois, forcément. Et, je me suis posé une question. Ben alors, puisque les lois s'appuient sur les normes techniques, toi, dans le logement social... C'est quoi la question ? Ah ouais, je sais. Je sais. La question que je vais aller poser... Je sais rien. Donc, je suis allée poser la question à Jean-René. Jean-René, c'est un copain que je connaissais et qui est levé... Ben, je suis d'abord retournée par les écouteurs, quoi. Et, Jean-René, il est levé des poules. Donc, il me dit, ben, qu'est-ce que tu vas foutre là, toi ? Ben, je lui dis, je viens te poser une question. Ah ! Il me dit, ben, tes connaissances, m'étonnerait bien que t'en aies qu'une à me poser. Et ben, je lui dis, si, je vais te poser qu'une question. Ok, qui me dit, ben, vas-y, pose ta question. A qui tu sers de déboucher ? Parce que moi, dans le logement social, tu vois, et ben, finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit, dans le logement social, à qui tu sers de déboucher ? Finalement, moi, je m'étais engagée dans le logement social, mais finalement, j'avais servi de déboucher, ben, à l'industrie automobile. J'avais servi de déboucher au Ciment Lafarge, j'avais servi de déboucher à Saint-Gobain, j'avais servi de déboucher à Rwampoulang, parce que dans tous les produits de la construction, il y a la chimie. J'avais servi de déboucher au nucléaire, parce que, ben, de toute façon, on me disait toujours que c'était propre, sans danger et parfaitement maîtrisé. Vous avez vu la série Sturmbi ? Non ? Ben, faut la regarder. Voilà, je vais bosser pour ça, moi, en fait, quoi. Il me dit, ben, viens, viens, viens. Et puis, alors, on était dans son poulailler. Alors, il me dit, ben, si tu dis ça comme ça, ben, tu vois bien, moi, je travaille pour l'industrie du béton, je travaille pour l'industrie qui fabrique les cajoules et poules, je travaille pour l'agroalimentaire, je travaille pour les granulés de mes cajoules, je travaille pour le phyto, je travaille pour l'industrie pharmaceutique, je travaille pour la banque, je travaille pour l'assurance, je travaille pour tout ça, quoi. C'est moi qui ai des endraisses, quoi. Et puis, c'est moi qui m'endette. Ben, tu vois, c'est quand même un peu clair, quoi. Donc, on a rigolé tous les deux, on a bu à coup, et puis, je suis repartie. Juste avant de partir, je lui dis, mais, j'ai une autre question. Ah, je le savais qu'il dit. Ils en font quoi toutes ces plumes, là ? Ils en font quoi toutes ces plumes ? Ça me fout de ce qu'ils en font des plumes, je ne sais rien, moi. Je suis repartie. Et puis, ben, j'ai continué mon périple en me disant, il faudrait que je rencontre quelqu'un d'autre. Et puis là, l'entrepreneur de Sud Solidaire a dit, écoute, il y a un gars qui s'appelle Alain Crézé qui veut écrire un bouquin sur ce qui lui est arrivé pendant la bache folle. Donc, je te l'envoie. Et puis, il cause. Il a trop de trucs à raconter, quoi. Donc, Alain est venu. Il s'appelle Alain Crézé. Il est venu chez moi. Et puis, il m'a raconté son histoire, l'histoire de ses parents qui étaient agriculteurs et qui avaient une ferme vitrine, producteur de lait, Alain, dans le conventionnel. Il est une grosse ferme. Et lui, ce qu'il veut raconter, c'est ce qui s'est passé pendant la bache folle. Il voudrait qu'on l'écrive. Sauf qu'on n'est pas d'accord tous les deux parce que lui, il a sa position. Et moi, ce que je voudrais, c'est OK, j'écris ça, Alain, si tu veux. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui s'est passé pour ta femme. Comment elle a vécu ça, ta femme ? Comment elle a vécu la bache folle ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ton désespoir, tes emmerdes, tout ça. Et puis, ils ont réussi à savoir comment tes enfants, ils l'ont vécu. Parce que, peut-être, ça a été dur pour eux aussi. Il me dit, non, non, pas mes enfants. On ne veut plus parler de ça que mes enfants. C'était trop dur. Il est venu pendant un an chez moi, Alain. On se voyait toutes les trois semaines après. Il m'a raconté qu'Alain, c'est quelqu'un qui a fait du foin. C'est quelqu'un qui a résisté à la bache folle. Il ne voulait absolument pas qu'on abatte son troupeau. Ces vaches, c'était ses bébés. Il les connaissait tous. Quand tu vas chez Alain, tu es dans la salle de traite, en fait, il est capable de reconnaître ses vaches rien qu'en regardant les mamelles. Juste ça, quoi. C'est incroyable. Depuis tout petit, c'est ça. Il les aime et c'est sa vie, quoi. Et du même coup, quand t'arrives la bache folle, il ne va pas vouloir qu'on abatte son troupeau. Donc, il va faire la résistance. Il va avoir la pression de la chambre, de la corde, de tout le monde. Et tant pis, il va résister parce que lui, il fait du choix. Il appelle des journalistes qui viennent sur sa ferme presque tout le temps. Très, très souvent. Et qui vont faire un film. Le film, vous pouvez le passer. Ça s'appelle Le lait sur le feu. Voilà. Il tourne dans les festivals sur l'agriculture et tout ça. Et Alain, il va raconter comment il va être puni, en fait, et les pressions qu'il va avoir. Parce que, à ce moment-là, au moment de la bache folle, quand les troupeaux vont être abattus, il va y avoir trois types de primes pour pouvoir acheter un troupeau. Il va y avoir la grosse prime pour ceux qui ferment leur gueule. Il va y avoir la moyenne pour ceux qui l'ouvrent et qui ne sont pas d'accord et qui discutent. Il va y avoir la petite pour ceux qui ont vraiment ouvert leur gueule. Ceux qui ont fait du foin. Et il est dans ce cas-là, Alain. Il va y avoir deux résistants sur les côtes d'Armor. Alain, qui est un mec, qui fait du foin. Et puis autrement, une dame qui habite tellement petit. Voilà. Et qui est veuve. Qui travaille avec un ouvrier agricole. Et qui ne va pas vouloir. Donc, lui, on met son troupeau. Donc, Alain, on va me dire deux jours, on met son troupeau. Parce qu'il a un cas de vache folle. On va abattre la vache devant chez lui. Il va découper la tête devant chez lui. Comme ça, il est bien puni. Le temps que le carissage arrive, ça va durer un certain temps. Les enfants n'osent même plus rentrer dans la maison. Et pour la dame, en fait, c'est une femme quoi. Donc, on va débarquer chez elle la nuit. Et attacher son ouvrier agricole avec des menottes au radiateur de la cuisine. Et elle va débarquer en espèce de nuit dans la cour. En sachant ce qu'il se passe. Enfin, devinant ce qu'il se passe. Vous savez, c'était extrêmement dramatique. Et de ça, ça, évidemment, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que souvent, les langues se déguient. Mais 50 ans plus tard, c'est trop douloureux. C'est trop… voilà. On va dire si on n'en parle pas. Donc, Alain, il va… Il va… Non, non. Il va continuer. Et Alain va venir me raconter tout ça. Et puis, par moment, on ne va pas être d'accord sur des trucs, des cons. Parce que moi, j'ai ma vision d'urbaine, en fait, qu'il suffit d'artisan. Donc, moi, j'ai des copains. J'ai plein de copains qui sont paysans, dans le conventionnel, qui ont des grosses fermes. J'ai des copains qui sont de grandes bureaux. Enfin bon… Voilà. Tout ça, c'est des potes. Qui sont avec des difficultés différentes. Et on se raconte ce qui se passe par rapport aux certifications, au nord, au malposé, tout ça. À un moment donné, je lui dis, enfin, ouais, mais putain, là aussi, vous, les agriculteurs, quand même, enfin, franchement, pourquoi vous avez accepté de donner du lait en poudre à vos veaux, quoi. Il y a un moment donné aussi, on ne peut pas tout accepter, quoi. Il me fait, oh, ben, toi, alors là, tu peux bien faire ta maline. Alors, je ne sais pas ce qu'il me dit. Il me fait, dis-donc, toi, pour reprendre le boulot, tu n'as pas donné du lait en poudre à tes filles. Et de la purée mousseline, on n'a pas donné un défi de la purée mousseline. Tu crois que ça fait un producteur de lait quand il boit sa femme marie avec son pack de 6, s'il a eu acheté et sa boîte de purée mousseline, alors qu'il produit aussi des patates, quoi. On y a tous cru, donc on y a tous participé à ce truc, quoi. Moi, je fais un petit vol, quand on met des filles dedans. C'est clair, quoi. Donc, tu n'as pas participé à ça, toi ? Tu ne trouvais pas ça beau ? Merci. Voilà, donc on va discuter de ça pendant un an. Et puis, je vous avais dit que ce n'était pas une bonne idée, en fait, de donner ça à mon chef de service. En fait, en 2012, le crédit immobilier, il va très très mal. Parce qu'à partir de 2006-2007, en fait, le gouvernement a déjà décidé de supprimer le logement social. Voilà. On ne peut très rien s'en débarrasser, parce que je pense qu'il y a ce fameux retour du… C'est peut-être pas une bonne idée que le capital, finalement, aille dans les marges des jambes d'Est. Parce qu'en même temps, si les jambes d'Est redeviennent tous locataires, on sera sûr d'avoir quand même de récupérer une partie de leur paye. Parce que si on casse les retraites, on ne va plus distribuer d'aide à la pierre. On va distribuer de l'aide aux produits financiers. C'est-à-dire aux fonds de pension, et voilà. Donc, en 2006-2007, l'État considère qu'il faut faire la chasse aux dos du dormant. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui élèvent les dos du dormant, ici, hein, voilà. Alors, les dos du dormant, en fait, c'est toutes les boutiques, hein, les boutiques qui dépendent de l'État, même si elles sont indépendantes, c'est toutes les boutiques qui empruntent à la Caisse des dépôts et consignations pour distribuer de l'argent. Donc, le crédit foncier, le crédit mobilier, et puis aussi le monde HLM, les offices publics, les offices départementaux HLM. En fait, on fait la chasse aux dos du dormant, c'est-à-dire qu'on leur dit, mais de toute façon, vous ronronnez dans vos petites boutiques, là, mais ce n'est pas possible. Pour faire marcher l'économie, il faut investir. Voilà. Donc, si vous n'investissez pas, on va créer déjà un grand tire-lire commun, et l'État va nous piquer 50% de nos fonds. Ça fait mal, hein. Voilà. Pour, soi-disant, créer un pot commun. Et nous obliger à investir, et pour nous obliger à investir, vous n'aurez plus d'argent de la Caisse des dépôts et consignations, vous irez à la bourse faire comme tout le monde. Voilà. D'autant que dans les années 80, enfin, les banques vont devenir l'industrie qu'on connaît, enfin, le développement de l'industrie des banques, voilà. Et puis, les banques vont devenir nos concurrents aussi. Elles vont distribuer du prêt immobilier aussi. Voilà. Donc, la chasse au dos du dormant, qu'est-ce que ça produit ? Eh bien, c'est que le crédit immobilier, on va mettre à la tête du crédit immobilier, l'équipe du Crédit Lyonnais qui a coulé la branche Crédit Lyonnais Logement. On est déjà en tout ça un peu curieux. Et puis, on est obligé d'investir, et on est obligé de payer une grosse partie des opérations qu'on fait avec nos fonds propres. Voilà, c'est comme ça qu'on nous force à investir. Donc, ça va un peu mal. Et en même temps, on se coule aussi nous-mêmes, puisque les gros vont bouffer tous les petits. Nous, par exemple, Saint-Brieuc, on va absorber Rennes, et puis on va absorber Saint-Malo, quoi. Voilà. Donc, on participe aussi un petit peu à ça, même à l'intérieur de la grande boutique du logement social, quoi. Et du même coup, en 2012, ça va mal parce qu'on est mal noté par nos 10, en fait. On avait 3A, on a eu 3A tout le temps, et l'équipe du Crédit Lyonnais était venue nous dire avec un sourire magnifique que dans tous les cas, on les perdrait jamais nos 3A. Mais jamais. C'était sûr qu'on les perdrait jamais. Et puis, 5 ans après, on les a perdus. Voilà, quoi. Et en 2012, j'ai mon patron qui claque la porte. Voilà. Pour être embauché dans une grosse boutique H&M, mais parce qu'il en veut plus. Il craque et puis je pense qu'il sait qu'on est un peu en phase terminale. Et à la place de mon directeur, c'est mon chef de service, avec qui j'avais donné HQE, vient me voir mon bureau. Et puis, il arrive de Rennes. Super beau habillé, toujours un super costard, des grosses chevalières, une voiture rutilante, grosse 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 voiture, je sais même pas ce que c'est. Et voilà, la cravette bleu marine à poids, la chemise rose rangée, quand tu vois les trucs, quoi. Il est toujours très très beau. Il me dit, bon ben Régine, assieds-toi s'il te plait. Et ferme ta porte. Déjà, je détestais de fermer ma porte. Ma porte, mon gros, était toujours. Il me dit, voilà, j'ai quelque chose à te demander. Et moi, je lui dis, ça chauffe. Et là, il me dit, écoute Régine, j'aimerais à l'avenir que tu deviens une personne plus discrète. Ça fait 33 ans que je suis dans ma boîte, quoi, quand même. Il me dit, excuse-moi, excuse-moi Patrick. Il s'appelle aussi Patrick. Excuse-moi Patrick, mais si j'ai manqué de discrétion, tu me diras de qui, où et quand ? Comme ça, je pourrais au moins aller présenter mes excuses. Parce que là, franchement, on va, de quoi tu me parles ? Et là, il me répond, c'est là que je comprends ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas la peine de mener ton enquête, tu ne trouveras pas. Je lui dis, ah bon, ok, ok, bon, là, je comprends très bien. En même temps, tu vas me dire qu'il va se passer des trucs pas clairs dans la boîte et que je vais devoir fermer ma gueule. Et bien, c'est bon, je refuse. Je savais que c'était la fin des récords. Voilà, en même temps, ce n'était pas possible pour moi. J'avais toujours ouvert dans ma boîte. Enfin, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'allait pas ou auquel je n'étais pas d'accord, quoi. Donc, j'ai refusé. Et du même coup, des lendemains, des lendemains, en fait, on m'appelait mes lignes téléphoniques. Je ne recevais plus les architectes ni les artisans. Les clients ont été téléphonés à Rennes. Et mes collègues ont envoyé travailler dans la zone boutique, quoi. Mais alors, ce qui m'a sauvée, ça a quand même été quand même génial, c'est que je suis allée voir mon copain de suite solidaire, Serge, qui m'a dit « Bon bah écoute, il faut que tu restes toute seule. » Et du même coup, deux fois par semaine, j'avais des gens que je ne connaissais même pas qui m'appelaient pour me dire « Bon Régine, on est au courant de ton affaire. Comment tu vas ? » Et là, on discutait pendant un quart d'heure, 20 minutes. « Comment tu te sens ? » Enfin, voilà. C'était juste magnifique. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je recevais aussi des mails de mes compétences militaires parce que moi, je disais à tout le monde ce qui m'arrivait, c'est plus fort que moi, il faut que je dise. Voilà. Et du même coup, je recevais « Tiens mon Régine, vous êtes des milliers dans ton cas, merde ! » Enfin, ouais. Et ça a duré six mois en fait. Et pendant six mois, j'ai vécu un truc de cinglé. C'est que mon ancien patron, ce qu'il avait toujours fait, c'est qu'il nous avait demandé de donner un coup de main à nos autres collègues. Et à côté de mon bureau, dans le couloir, il y avait la branche HLM. Mes copains qui faisaient exactement le même métier que moi. Dès que j'avais un petit coup de mou, je leur disais « Vous voulez un coup de main ? » Et eux, quand ils avaient un petit coup de mou, ils m'aiment dire « Régine, on peut donner un coup de main ? » Et là, ils m'ont dit « Quoi ? T'es au placard ? Mais c'est génial pour nous ! » Donc, ils m'ont balancé leur ligne téléphonique et puis tous les dossiers qu'ils n'arrivent pas à suivre. Voilà quoi. Donc, j'ai vécu un truc de cinglé parce que je travaillais pour les HLM qui me donnaient vache mon boulot en étant payée par mon boulot qui ne voulait plus m'en donner quoi. Le problème, c'est qu'au bout de trois mois, dans la certification dans les marchés qualité, t'es évalué. Et je me suis dit « Oh putain ! C'est l'évaluation ! Oh, ça va faire mal ! Qu'est-ce qui va se passer ? » Alors, j'ai vécu un truc un peu surréaliste mais du coup, je me disais « De toute façon, je n'avais plus rien à perdre celui que j'avais viré. » Donc, j'ai prévu tous mes collègues en disant « À 17h, il y a mon évaluation. » Et moi, imaginez mon bureau, c'était un bureau vitré qui venait sur le couloir, qui menait à la cafétéria. Donc, j'ai dit « À 17h, je suis évaluée. Putain, ça va chier ! » Et là, ils ont dit « Oh ouais ! » Donc, je leur ai dit quand même « Passez-moi ! » Parce que si je m'énerve trop… Moi, je suis très con quand je suis énervée. Et du coup, je les voyais même avant 17h qui passaient avec leur gobelet ! Oh merde ! Mais alors, je ne m'attendais pas du tout au discours que… Moi, ce que j'aimais entendre, c'est « Ecoute Régine, on puisse entendre… » Voilà ! Mais jusqu'ici, tu as fait un super boulot quand même pour votre 3 ans ! J'aurais aimé entendre ça ! Mais je ne sais pas du tout ce que j'ai entendu ! Alors, bon ben, assieds-toi Régine ! Mais écoute, toute façon, avec toi, je sais déjà que ça va bien se passer ! Alors… Je ne sais pas comment me dire ! Si, plutôt, je sais très bien comment me dire ! Écoute, voilà ! Ça fait 3 mois que tu n'as pas de boulot ! Bah franchement, je ne comprends pas ! Tu n'as pas pété les peaux ! Tu es toujours là ! C'est donc que tu n'en as rien à foutre ! Donc, dans tous les cas, tu vois bien que… Moi, je n'aurais pas tenu 8 jours ! Tu vois ? Donc, si tu n'en as rien à foutre, si tu n'es plus une personne motivée, on va pouvoir te donner des fois aussi ! Le raisonnement se tenait vachement bien en fait ! Donc, j'ai bondi en disant « Espèce de faux cul ! C'est à toi de donner du boulot ! Merde ! » Et après, ça a un peu dégénéré ! Et là, j'ai vu une collègue qui passera ! Non mais c'était cuit ! C'était cuit ! Et puis après, il y avait 3 mois de négociation ! Et la veille d'avoir mon chèque, parce que je devais avoir une prime ! Ils m'ont proposé 10% de la prime ! Je me foutais vraiment de ma gueule ! 20% ! Je me foutais vraiment de ma gueule ! 30% ! Allez ! Sinon, tu vas faire couler la boîte ! Si on te donne 100% de la prime ! Mais il y avait les syndicats ! Il y avait l'inspection du travail ! J'étais trop bien ! Et puis je le faisais aussi ! Parce que je m'étais toujours battue ! Moi, j'ai toujours été militante ! Et je savais que si moi-même, je ne me battais pas ! Par rapport à mes collègues, ça aurait été un drame de partir avec juste un pourcentage de ma prise ! Ça voulait dire que peut-être pour elles, ça allait être le cas ! Et puis je l'ai fait aussi au nom de toutes les femmes qui débarquaient dans mon bureau et qui étaient laminées parce qu'elles-mêmes, elles étaient en licenciement, qui avaient créé un divorce et tout le bordel qu'elles avaient pu payer leur maison ! Franchement, je l'ai senti comme ça de le faire au nom de toutes ces femmes ! J'avais les mots, j'avais la niaque ! Et du même coup, il était hors de question que je ne parte pas avec ça ! Donc, c'est ce qui s'est passé ! Je suis allée négocier avec mon président puisque le directeur, ce n'était même pas la peine ! Et la veille de recevoir mon chèque, je reçois un mot sur ma boîte, quoi ! « Végine, je vous attends en 19h30 dans le petit bureau du show ! » Ben, je dis à 19h30, tout de suite, il n'y a plus personne dans la boîte, donc même si je gueule, personne n'entendra, ce que je vous dirai, je pense que c'est pour ça, quoi ! Et finalement, à 19h30, la pente, je suis devant le bureau, voilà ! En me disant, demain j'ai mon chèque, il peut me dire ce qu'il veut ! Il y en a fou, quoi ! Et puis, et là, le président, il me fait, « Bon, écoutez, Régine, voilà, j'ai quelque chose que vous demandez, vous allez recevoir votre chèque demain, voilà, mais j'ai quelque chose à vous demander, vous savez que votre directeur qui est parti, c'est parti ! » Et bien finalement, nous traînons devant les prud'hommes, je voudrais que vous me juriez, crachez, qu'en aucun cas, vous n'interviendrez, que vous témoignerez en faveur de cette personne, ou quoi que ce soit ! J'avais déjà fait un dossier comme ça pour Patrick, j'ai fait, la blonde, c'est... Mais monsieur le roux, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez, enfin moi j'ignore tout du contentieux qu'il y a entre vous, écoutez, je me suis enclaqué la porte, il ne nous a donné aucune nouvelle depuis, mais franchement, je ne penserai même pas quoi ! Il m'a fait, bon, écoutez, je vous remercie Régine, je ne peux compter sur moi, mais j'ai menti, mais avec délectation, j'ai menti avec conscience de mentir, alors que je me suis régalée à mentir, et en même temps que dans ma tête, j'avais qu'un seul mot, le fumier, le fumier, le fumier, j'avais l'impression d'avoir 5 ans, et d'être devant la mère supérieure, moi j'ai été élevée chez les soeurs, je me dis, mais il me méprise à ce point, pour me faire jurer, quand même j'avais 53 ans, enfin, c'est bon quoi ! voilà, et donc, j'ai attendu, faire le chèque, de me mettre sur mon compte, j'ai appelé Patrick, et je lui ai dit, c'est bon Patrick, balance les dossiers ! C'était quand même une sortie, petite revanche ! Voilà, et puis, je suis allé voir, pour ne plus pas, je peux faire une conférence gesticulée, et donc, le truc, c'est que, pendant ce temps-là, vers 2006-2007, sont arrivés les normes handicapés. Là, j'avais déjà commencé mon travail d'investigation, qui fait les normes à qui elles profitent, et quand les normes accessibilités handicapées sont arrivées, et que j'ai lu le discours des normes handicapées, ah, j'ai trouvé ça, mais alors tellement beau, je me suis dit, oh, si c'est tellement beau, et si tu penses que c'est merveilleux, c'est que c'est un plan de relance ! Voilà, c'est évident, c'est un plan de relance ! Donc, là, là, à qui ça va servir de déboucher ? C'est clair, quoi ! Ça m'étonnerait que ce soit vraiment pour les handicapés qu'on fasse tout ça, quoi ! C'était plutôt pour tout le monde du bâtiment, et en même temps, encore, supprimer les indépendants. Donc, surtout les indépendants de la boucherie, la charcuterie, des coiffeurs, de tous les métiers de la santé qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient pas mettre au dorme, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, nous, on est obligé de refaire tous nos plans, parce qu'il fallait respecter le rond du fauteuil autour du lit, mais dans toutes les chambres. C'était une ineptie, parce que, du même coup, ce que je voyais, ce que ça produisait, c'est que ça faisait monter considérablement le prix du mètre carré à la construction. Plus le prix du mètre carré à la construction, moins les gens modestes pourront y avoir accès. Donc là, c'était aussi clair que ça. Et puis là, je rencontre Marie, une copine du conseil général, qui me dit, ah Régine, Régine, je viens de voir, il faut absolument que je te dise ce que je suis en train de faire en ce moment. Puis surtout que je suis en train de recenser tous les abribus de tout le département. Ah bon, pourquoi ? Pour les normes handicapées. Et alors, vous allez refaire tous les abribus ? Mais ouais, il faut qu'on refasse tous les abribus. Alors, on va refaire les bus. Mais oui ! Donc, je sais à qui profite le crime. Et puis, à ce moment-là, en même temps, ce qu'on promet aux handicapés, c'est qu'on va remettre les villes à plat. Je rencontre un copain qui est archi, enfin avec qui je bossais, et je lui ai dit, eh, remettre les villes à plat, tu crois que c'est possible toi ? Et là, il déclate de rire. Je lui ai dit, mais pour remettre les villes à plat, tu ne crois pas qu'il n'y a qu'un seul plan dans l'orce qui marche ? C'est la guerre non ? On se marre tous les deux quoi. Franchement, on se marre tous les deux. Et en même temps, tu ne peux pas attaquer ce truc parce que ça repose sur l'égalité des chances pour tous d'accès à tous les bâtiments publics. Donc, en fait, c'est le moyen pour l'État de se faire un pognon incroyable en endettant les collectivités, qui doivent refaire tous les bâtiments des collectivités, et en endettant tous les indépendants qui vont devoir refaire leur boutique, etc. Voilà. Donc, je vais faire ma conférence et je vais parler de ça. Je fais ma conférence à Concarneau en 2014, et puis, je rencontre le maire d'une commune qui me dit, c'était ici une femme, c'est la maire de la commune de Calac, qui commune du centre-Bretagne. En fait, je vais faire une conférence sur la certification RGE. Je vais vous en parler un petit peu après. Et puis, à la fin de ma conférence, elle vient, puis elle me dit, ouais, mais vous êtes marrante, vous, moi je suis élue. Donc, la loi d'accessibilité handicapée, normalement, enfin, moi je peux répliquer quoi. Alors, je lui dis, ben c'est toi, c'est quoi votre problème ? Ben, elle me dit, ben, dans tous les cas, nous, on a eu la bonne idée de mettre, en fait, la salle de judo à l'étage. Et alors, et ben, si je respecte les nombres handicapés, peut-être qu'on demande de le faire, si je respecte la loi, il faut qu'on mette un ascenseur extérieur, ça va nous coûter entre 50 et 60 000 euros à la commune, on a un très, très petit budget, ça va nous en aider sur, je sais pas combien d'années. Euh, j'ai fait, madame le maire, vous avez donc, de nombreux enfants handicapés qui font du judo. Euh, ou en disport, tout ça quoi. Elle me dit, alors, pas du tout. Elle me dit, mais non, mais madame Marie, c'est au cas où on aurait un parent en fauteuil qui voudrait voir son enfant faire du judo. D'accord. Ok, madame le maire, alors, euh, à votre avis, madame le maire, les normes handicapées, elles sont faites pour les handicapés ou pour les marchands d'ascenseurs. Donc, là, forcément, on a rigoulé toutes les deux, et il m'a dit, ben oui, mais qu'est-ce que vous proposeriez ? Alors, j'ai dit, moi, moi je sortirai une arme redoutable. Mais redoutable, hein. La arme, c'est quoi ? L'inertie. Vous ne bougez pas. Puisque dans tous les cas, quand on se plonge dans les normes handicapées, elles sont tellement inapplicables que vous verrez, dans 4-5 ans, déjà, ça aura énormément bougé. Quand on fait des lois et qu'elles sont inapplicables et que la réalité du terrain ne permet pas de les appliquer, dans tous les cas, elles bougent, et c'est tout le temps comme ça, quoi. 5 ans après, 10 ans après, le résultat, c'est que sur un million de lieux qui accueillent du public, 250 000 se sont mis aux normes. Ceux qui se sont mis aux normes en premier, à votre avis, c'est qui ? Vous avez une idée ? Hein ? Ça pourrait être les écoles, les cinémas, les banques, la grande distribution, les supermarchés. Les commerces. Les commerces. Voilà, bien sûr. Donc, dans tous les cas, 10 ans après, au départ, il était prévu pour les normes handicapées, 100 % des logements pour les handicapés parce qu'on va tous vieillir et qu'on sera tous en total. Voilà. Évidemment, c'est juste impossible et puis ça augmente considérablement le prix du même carré à la construction. Donc, maintenant, sur Macron, on s'est rabattu sur 10 %. En fait, ce qui était prévu au départ, en fait, on est revenu au plan initial, 10 % des logements en normes handicapées. Nous, dans les HLM, on a fait des trucs mais complètement débiles parce que, évidemment, pour se mettre aux normes, nous, on avait des cadeaux de l'État. Les cadeaux d'État sont toujours empoisonnés. Donc, les HLM se sont dit on va faire plein, plein de logements HLM parce qu'on a du connu, on n'a pas cher, là, cette forme-là. Donc, ils ont fait plein de logements handicapés. Mais il n'y a plus assez d'handicapés et qu'on a rempli le logement. Si bien, quand il les faisait visiter, le directeur des HLM nous dit Oh la la, je ne t'imaginais pas quand on fait visiter à des gens valides. À la limite, on a envie de leur faire des croche-pieds quand ils descendent l'escalier pour qu'ils aient leur faute d'âme. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces logements ? Non ou quoi ? Voilà. Donc, nous aussi, on a fait des trucs complètement débiles. Voilà. Donc, maintenant, on est en train de revenir là-dessus. Comme les marchands d'ascenseurs avaient quand même vachement poussé le bouchon, les ascenseurs dans tous les immeubles de trois étages. Hein ? Voilà. Maintenant, ça se discute et ça n'est plus obligatoire. Enfin bref, ça bouge. Mais en attendant, ce que ça a créé quand même, c'est que la petite épicerie du haut de la côte ou la petite charcuterie, elle n'avait pas les moyens de mettre un téléphérique pour que on y aille quoi. Donc, ils ont fermé. Pas mal de boutiques, les médecins en centre-Bretagne qui étaient en bord de rue, enfermés. Enfin bref, c'était comme ça. Et puis, donc, à la fin de ma conférence sur les normes handicapées, où je parle des normes handicapées, ben, il y a un gars qui vient vous voir. En fait, il s'appelle Jean-Yves Brélivet. C'est un architec. Et il me dit, ben, vous balancez sur les normes handicapées mais personne ne le dit quoi. Et, il me dit, mais nous, les archives, on était d'accord pour ça. Enfin, on a vu exactement la même chose. Mais, on ne pouvait pas attaquer ça quoi. Donc, on était obligé d'obéir à ça. Et, il me dit, bon ben, moi, je travaille avec les artisans. Je suis directeur d'approche habitat. Le réseau éco-bâtir, les éco-artisans. Qu'est-ce que vous pensez de cette certification RGE qui arrive ? Je travaillais là-dessus à ce moment-là. Parce que, dès qu'une nouvelle certification sort, je plonge dedans un peu à la main de Marie-Lenique Robin, pour comprendre le discours. Et les discours sont toujours les mêmes. quand j'ai reconnu le discours RGE, j'ai reconnu le même discours qui était tenu pour éliminer les petits paysans qui ne voulaient pas se mettre aux normes. En fait, le discours, c'est toujours le même. Il règne dans l'artisanat une grande confusion. Non mais, c'est sûr, il y a des tas d'artisans qui font beaucoup de quoi. On ne peut plus accepter ça. Le seul moyen, la seule solution qu'ils proposent, de toute façon, c'est la formation. Quand ils seront tous formés, formés, reconnus, garants d'environnement, ils ne feront plus de communs. Donc, la certification, c'est nous qui la distribuons bien. Il n'a entendu pas. Donc, demain, tous les artisans seront certifiés. Et c'est comme ça qu'ils pourront rénover votre maison. Puisque, de toute façon, il y a 33 millions de logements en France. Et, avec la loi de transition énergétique, il va falloir tous les rénovés. On va commencer par les logements d'avant 1975, il y en a 17 millions et demi, quoi. Et on va quand même bien forcer les gens à rénover. Il est bien clair que les gens ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent chez eux. Il faut qu'ils se sortent ça de la tête qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux. Il faut réglementer. On va bien les obliger à s'isoler. Isolez-vous les uns les autres. Isolation, isolement... Le discours, c'est précisément celui-là. Donc, dans tous les cas, les meilleurs éliminent les moins bons. Il est certain que les artisans, c'est comme les paysans. Pour moi, c'est les derniers indiens, quoi. Donc, il y a les derniers indiens qui disent ils vont encore nous fliquer, ils vont encore nous auditer. Nous, on est déjà obligés de payer pour bosser avec tous les qualis. Alors, nous, si tu fais du sol, tu es obligés d'avoir un cali bois, puis un cali carrelage, puis un cali sol souple, puis un cali terre cuite. C'est bon, quoi. On paye déjà pour bosser. On n'en veut pas. Oui, mais... Ce que l'État décide avec la certification, c'est-à-dire avec la grande industrie, on va dire avec la grande fabrique, c'est l'éco-conditionnalité. Et ça, c'est très malin, en fait. Donc, vous allez rénover votre maison. Alors, d'abord, on va auditer tout le parc. Je suppose que vous êtes tous harcelés téléphoniquement. Allô, bonjour, madame. Le conseil nous signale que vous n'avez pas répondu à l'offre de l'isolation à 1 euro. Enfin, c'est une plateforme dans un pays chaud. Dans tous les cas, ce qui va se passer, oui, après ce discours, c'est que l'éco-conditionnalité, c'est très simple. On va nous demander à nos particuliers de participer, en fait, à la certification RGE, puisque si on veut des aides de l'État, qui sont souvent des cadeaux empoisonnés parce que c'est soumis à conditions, si on veut les aides de l'État, on est obligé de prendre des artisans pour travailler chez nous qui sont certifiés RGE. Donc, des artisans qui payent pour bosser. Vous voyez ? Donc, Jean-Yves vient me voir, on va décortiquer tout ça et pendant six mois, on va travailler avec les éco-artisans pour décortiquer la loi et pour dire qu'il y a une possibilité, c'est d'attaquer la loi devant le Conseil d'État. Donc, on bosse comme des malades et en même temps, on s'amuse, on rigole, on redécouvre. Et puis, on va finir par attaquer la loi devant le Conseil d'État en septembre 2014, pour avoir juste quelques mois pour le faire. Voilà. Donc, ce jour-là, c'était en Centre-Bretagne. On était dans la salle d'une mairie et on était sept au dos de la table, en fait, plus un avocat qui était un avocat des Amis de la Terre et puis un gars génial qui est artisan, un charpentier à Lourdes, avec qui on avait beaucoup travaillé aussi, il faut comprendre la loi, du vertiqué. Lui, Bernard Fortier, il dit, nous, on va monter à la Capèbe, le grand syndicat, qu'il a fait, qu'il a fait, qu'il a fait, qu'il a fait du bâtiment, quoi. On va monter à la Capèbe à Paris, on est de Lourdes, on fera peut-être pas du miracle, mais en tout cas, ils vont nous entendre sur la RGE, on va bien leur faire entendre que c'est discriminatoire et que c'est dégueulasse. Ben, ils sont montés à Paris, en fait, ils se sont fait huer et sortir forcément de la Capèbe, mais bon, il en fait. Et nous, ben, Jean-Yves nous a dit, bon, tout le monde est d'accord autour de la table, l'avocat, il était là, mais Pascal, quoi. Et on a dit, banco, on y va. Puis après, on a mangé notre sandwich, j'assieds plus dans l'herbe, et on était trop contents à avoir fait ça. En rentrant chez moi, j'ai cassé le moteur de ma bagnole, mais c'était pas grave, je suis venue dans l'auto des panneuses en disant, « Oh, on a taqué la loi dans le Conseil de l'État, c'est trop bien ! » Voilà. Evidemment, c'est ça. Ben, ce que ça a donné, c'est 20 000 euros de frais. Voilà, pour rien. Et, en mars 2019, et bien, figurez-vous que c'est l'Europe, alors l'instance la plus ultra-libérale qu'on connaisse, la Commission européenne, qui attaque la RGE devant le Conseil de l'État. Moi, je trouve ça absolument génial. On sait jamais par où ça va partir. On a toujours des super bonnes surprises, en fait. Et l'ARGE est attaquée par l'Europe, parce qu'elle juge que c'est discriminatoire. C'est-à-dire que les entreprises européennes qui se disent qu'elles sont complètement cinglées de vouloir rénover tout leur parc en France, mais nous, on va participer. Ah ben oui, mais on ne peut pas. On n'est pas RGE, on est étrangers, tout ça, quoi. Donc, évidemment, le maître du bâtiment, enfin le Xavier Belin du bâtiment, qui s'appelle Alain Maugard, a fait appel, quoi, à la décision européenne de supprimer la RGE, parce qu'elle était discriminatoire, et Alain Maugard dit, mais attendez, mais nous, ce qu'on veut, de toute façon, comme on veut, que tous les artisans d'Europe soient garants d'environnement, on veut bien tous les former, et qu'ils seront tous certifiés chez nous, les artisans européens, voilà. Et il répond en disant ça, je crois qu'il ne va pas gagner, hein, je ne pense pas, je ne pense pas. Enfin bon, c'est pour dire qu'en même temps, les lois, elles changent tout le temps, elles sont comme la vie, elles sont mouvantes, quoi, voilà. Et dès lors qu'elles ne sont pas applicables, si elles sont discriminatoires, évidemment, à un moment donné, ça va sortir, quoi, quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment d'arriver un peu trop tôt, n'empêche qu'on a fait un travail de débroussage énorme. Et puis, à chaque fois que j'ai fait tourner ma conférence pour les artisans, ils étaient trop contents d'en discuter après. Il y en avait qui disaient, ouais, de toute façon, on savait bien qu'on était en train de se faire avoir, et qu'ils partaient, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter ça, quoi. Sur les chantiers, c'était la fête. Il y avait des artisans RGE qui s'étaient dit, ben, nous, on veut bien le faire quand même, tant pis, on va le faire. Il y avait la certification elle-même, c'était trois jours d'information sur les matériaux vendus par les fournisseurs d'énergie, parce que les plateformes qui vous appellent, aujourd'hui, c'est les fournisseurs d'énergie, qui s'étaient dit, avec la loi de transition énergétique, comme tout le parc français à rénover, nous, forcément, on va développer les filières de matériaux isolants, forcément, quoi. Donc, c'est ça qu'ils vous vendent aujourd'hui, quoi. Et puis aussi, il y avait l'industrie de l'audit et du contrôle qui disait, génial, tout le parc français audité, mais ça va être génial, ça va nous faire un blé énorme, quoi. Chez nous, à Rennes et Saint-Brieuc, ils organisaient des balades thermiques. Il y avait un drone et des caméras qui photographiaient les maisons, qui voyaient des maisons rouges, des maisons bleues, des maisons rouges, sans jamais savoir qui faisait forcément les référentiels, ou quoi que ce soit, quoi. Ça n'a pas duré longtemps, parce que les gens se sont un peu pâchés. Voilà. Donc, la RGE aujourd'hui, c'est-à-dire entre 2010, où elle est à peu près sortie 2011, où elle n'était pas obligatoire, et le moment où elle est passée obligatoire, en fait, il n'y a pas plus de gens aujourd'hui à être RGE que quand ils ont leur lance, parce que tous les ans, il y a des entreprises qui sont radiées. Alors, pour la certification, elles sont radiées. Sous-entendu, quand on dit radiées, par rapport au vocabulaire, on pense qu'elles ont été virées parce qu'elles ont eu une mauvaise note. Mais ce n'est pas du tout ça. Déjà, il y a des gens qui ont mis la clé sous la porte, mais surtout, il y en a qui n'en veulent plus du tout, quoi. Voilà. Et ce qu'il faut savoir par rapport à la RGE, c'est que dans tous les cas, les grosses boîtes pour être RGE, ils ont envoyé leur secrétaire faire la formation, et puis l'artisan qui était tout seul, lui, il était obligé de la faire la formation. La formation, elle était gratuite. Il fallait qu'ils payent quand même 450 euros le logiciel avec lequel il allait travailler après pour renseigner la certification. Voilà. Et puis, il fallait aussi qu'il fasse un certain nombre de chantiers. Et il fallait aussi qu'il ait trois audits à l'année. S'il n'avait pas le nombre de chantiers, il perdait la certification. C'est une usine à gaz atroce pour infantiliser les gens, quoi. Et à la fin de la formation, le formateur disait, « Bon, ben maintenant, sortez votre copie. » Et il y avait un QCM éliminatoire. Plus de cinq fautes, c'est comme avec le permis. « Ah ben, tu l'as pas. » « Ah, c'est pas de chance. » Les artisans ont tellement gueulé les formateurs. J'ai rencontré des formateurs qui avaient honte. Donc, qui soufflaient les réponses à tout le monde. Parce que tout le monde trichait, en fait, quoi. C'était génial que les formateurs disaient, « Non, non, on triche, on souffle les réponses. C'est pas possible. » « Bon, on est obligé de donner. » Enfin, c'est une arnaque, quoi. Intellectuellement. C'était une grosse arnaque commerciale aussi, quoi. Dans tous les cas. Et puis maintenant, quand ils passent la certification RGE, ils ont le droit d'avoir Internet ou tout. Les pauvres questions. Parce qu'ils savent très bien que s'ils leur font le truc, ils n'auront plus de certifier RGE, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Donc, passé par la RGE. Ensuite, le premier label que j'ai filié, c'était le label Égalité. Alors, label Égalité, moi, quand j'ai lu qu'il y avait un label Égalité, j'ai éclaté de rire. Vraiment éclaté de rire. Je me suis dit, on va aller donc, nous, les femmes, depuis le temps qu'on prend l'égalité, je me suis dit, il y a un label, on va être servi, quoi. Ça va être génial, quoi. Franchement, j'ai rigolé. Je me suis dit, non, mais l'égalité, c'était le boulot des syndicats. Enfin, je ne sais pas. Voilà, quoi. Si on la réduit, il y a l'égalité salariale, hein. Voilà. Parce que l'égalité, c'est bien autre chose. Je me suis dit, mais attends, attends, attends. Enfin, c'est quand même pas aujourd'hui que le patriarcat va nous faire croire qu'il veut parler de l'égalité et qu'il veut l'installer, quoi. Par contre, il a peut-être tout intérêt à faire semblant de l'installer en en parlant, tout en multipliant les inégalités autour, quand même. L'égalité des retraites alors qu'on est en train de tout baisarder. Enfin, moi, je trouve que c'est un mot génial, quoi. L'égalité d'accès pour tous, l'égalité des chances pour tous. Mais ce n'est pas magnifique. Alors qu'on est en train de sucrer toutes nos protections sociales. Enfin, l'égalité, c'est quand même pratique. Au départ, je vois bien que l'égalité, en fait, ce n'est plus une valeur puisque dès lors qu'elle est vendue, parce que là, l'égalité était vendue. C'est pour ça que j'ai tellement rigolé, c'était un produit commercial. Elle me dit, qui c'est qui va acheter ça ? C'est ridicule, quoi. Et puis après, je me suis dit, ben, voyons voir comment elle a été créée, en fait, ce label, cette certification. Alors, si tu n'as rien à faire et que tu ne sais pas quoi faire ta vie, tu crées un label, en fait. Et un label social. Parce que la certification, de toute façon, elle est très forte pour ça, c'est très bien ficelé. Elle ne fait rien à la certification. Elle fait bosser les gens qui sont intéressés à la certification qu'ils vont faire passer. Donc, la certification, elle va réunir toutes les femmes des syndicats pour leur demander pour vous ce serait quoi l'égalité. Voilà. Alors, forcément, ben, depuis que le monde est bon, quand même, on a quand même quelques revendications, nous, les femmes, quoi. Voilà. Donc, ben, les femmes des syndicats, elles vont bosser là-dessus qu'elles vont faire plein de vices et tout. Et puis, les femmes aussi des centres d'information et droits de la femme, ils vont bosser là-dessus en disant, ben, pour nous, l'égalité, ce serait plus ça, plus ça, plus ça. Et puis, donc, la certification, elle va prendre tout. Puis, elle va faire comme avec la HQE. Avec la HQE, 90 critères. Alors, la certification ne dit jamais, elle n'écrit jamais, il faut ou vous devez. Elle préconise, tu vois. Donc, elle préconise pour la HQE, par exemple, et pour l'égalité, c'est pareil. 90 critères, si tu en respectes 30, tu es bien noté, quoi. Alors, je ne sais pas, en gros, l'égalité, en termes de pourcentage, c'est combien ? Parce que vous allez appeler l'école, égalité, c'est combien ? 55 ans. 55 ans. 55 ans. Oui. Ben, les filles, je suis désolée, les filles, vous allez être déçues. Parce que, dans la belle égalité, 10% de femmes cadres supérieurs, c'est l'égalité. T'as 18 sur 1. Pas mal, quand même. Hein ? Bon, là aussi, je rigole quand même. J'ai 18 sur 1. Mais qui c'est qui va l'acheter, quoi ? Ben, le premier qui l'achète, c'est le Conseil Régional de Bretagne. C'est pas mal, quand même, tu vois. Nous, les Bretons, on aime bien les Médates. Chez nous, les Bretons, on aime bien dire qu'au Conseil Régénéral, l'égalité est parfaitement respectée. Et d'ailleurs, on forme les cadres à l'égalité. Ou pas, les gens dans mon cadre, c'est les cadres qui vont diffuser l'égalité. Simplement, ce que je me dis derrière l'égalité, il y a tout un business, il y a tout un marché, quoi. Et je me dis, si on se met à vendre de l'égalité, après toutes nos valeurs, elles vont être vendues, quoi. Mais je comprends pas encore, je comprends pas bien encore les finalités. J'imagine juste, quand moi, quand je suis en investigation, moi, j'ai une certification, une perroise, j'imagine, là où ils veulent en venir, quoi. Tu me dis, de toute façon, ça va faire comme la RGE, c'est pas possible qu'on nous l'impose, de toute façon. Parce que si c'est le ministère... Les ministères ont plein de certifications, enfin, ils font du connu avec leurs propres certifications. AB, elle appartient au ministère d'Agriculture. Donc, je me dis, le ministère du droit de la femme, l'affaire du connu avec ça, ben, non, je vois vraiment pas trop comment, quoi. Non. Et puis, je me dis, dans un premier temps, ben, ils vont créer un club de l'égalité. Donc, ils vont demander à une grosse entreprise d'être la vitrine de la certification de l'égalité. Il y aura le conseil régional de Bretagne. Et puis, la première vitrine de l'égalité, en fait, ça va être PSA. On n'imagine pas qu'il y ait autant d'égalité dans l'industrie automobile, tu vois. Je ne pense pas que Carlos Ghosn soit un grand féministe. Mais Carlos Ghosn est d'accord, quoi. Donc, c'est lui qui va démarrer avec la vitrine de la belle égalité. Et là, je me dis, ouais, mais attends, derrière les certifications, c'est tout un business. Alors, évidemment, il y a des juristes, il y a des spécialistes de la communication. Il y a les audits. Et puis aussi, il y a la formation. En même temps, si on réussissait à nous l'imposer, ça serait quand même beaucoup de pognon pour celui qui va réussir à le faire. Et bien, figurez-vous que c'est fait, puisque un train peut en cacher un autre. Et dans la loi de modification de la formation qui s'appelle la liberté de choisir son manière professionnelle, tu traduis l'obligation de suivre un parcours fléché par l'État. Et bien, l'État va faire fort quand même en disant que pour certains appels d'offres, désormais, il faudra établiser égalité. Et l'État va créer aussi un label mixité et un label diversité pour les fonctionnaires. Ce qui veut bien dire que si on le crée pour les fonctionnaires, on va former les fonctionnaires et qu'il y a un intérêt à le faire dans un premier temps pour les fonctionnaires, c'est le label diversité, on se croit. Evidemment, on lit partout que le label égalité peut s'empiler avec le label diversité, peut s'empiler avec le label mixité. Donc, tu payes et l'égalité augmente. Tu payes et la mixité augmente. Tu payes et la diversité augmente. Avec les critères qui finalement sont décidés par la certification et par l'État, et qui peuvent bouger en fonction des changements du gouvernement. C'est encore comme ça. D'accord ? Donc, et là je me dis encore, mais merde, la mixité, la diversité, c'est quand même le boulot des syndicats ça. Et puis finalement, dans cette fameuse loi, il y a l'idée des appels d'offres. Et puis l'État va beaucoup plus loin finalement, parce que l'État va décider d'un index de l'égalité. Et cet index de l'égalité là, et bien finalement, va obliger tous les services de paie, enfin tous les services DRA sur les entreprises, vont être obligés de renseigner cet index. Je pense qu'il s'agit simplement de la capture de données quoi. Une façon pour les entreprises de se justifier des salaires dans leurs entreprises, enfin aussi c'est de la récupération de données. C'est un gros, gros business qui est mis en route là quoi. Et puis, en réfléchissant bien, finalement l'égalité, l'égalité homme-femme par rapport au salaire, il suffit de changer le poste, l'intitulé du poste pour dire que dans tous les cas, elle est payée moins plus parce qu'elle fait pas complètement le même boulot quoi. Enfin, voilà quoi. En même temps, l'enfer avait de bonnes intentions. Derrière ce business là, j'ai reconnu le même discours, en même temps que pour le datadoc, je le disais, les certifications, les normes sont faites pour éliminer les indépendants. Entre temps, il y a eu aussi le datadoc, à un moment donné, l'État demande à tous les formateurs, les entreprises de la formation, de se datadocer, c'est-à-dire de s'enregistrer dans un catalogue pour dire qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, où ils le font, combien de temps ça dure, quelle est la qualification des gens qui font la formation. Et enfin, j'ai l'impression que c'est des renseignements généraux quoi. Donc j'appelle Franck le page et je lui dis, c'est une grosse arnaque. Franck, de toute façon là, à mon avis, c'est un audit français du monde de la formation pour pouvoir produire derrière une certification. Ben c'était exactement ce qui va se passer en fait quoi. L'État va demander à tous les gens de la formation de se datadocer, de s'enregistrer, pour pouvoir après avec Pôle emploi, décider de qui aura des subventions et des aides pour pouvoir faire des formations. Une autre façon de dire c'est, si vous voulez pas, c'est pas grave, juste les gens qui viennent se former chez vous n'auront pas d'aide quoi. Autant dire changer de métier poliment quoi. Et donc ça va se passer comme ça pour le datadoc. À mon avis, ce qui est en train de se faire avec le fameux index de l'égalité, c'est ça quoi. Et puis j'ai discuté avec mes copains des syndicats en leur disant c'est quand même dingue puisque je vais voir que Veritas, leader mondial du contrôle, a créé au niveau européen et le leader européen d'un gros label qui s'appelle GEEZ et qui est un label de l'égalité universelle. C'est quand même magnifique quoi. que Veritas va vendre. Et comme ça il va pouvoir aller dans toutes les entreprises pour vérifier si l'égalité est appliquée. Voilà. Avec les critères bien sûr déterminés par la commission européenne, par l'État et tout ça. Voilà. Donc ce que j'avais pas compris au départ par rapport à ça, et bien c'est que finalement l'égalité, la mixité, la diversité qui était le boulot des syndicats en fait, c'est de la privatisation des fonctions syndicales. Et je pense que je suis la seule à employer ce mot pour le moment de parler de la privatisation des fonctions syndicales. C'est difficile à comprendre en fait, mais je pense que c'est ça. Puisque dès lors que les boîtes seront notées par des entreprises internationales de droits privés et qu'elles respecteront les critères, 10% de femmes, cadre supérieur c'est l'égalité, les syndicats pourront toujours aller se rhabiller si ils ont quelque chose à dire quoi. Attendez on est noté 18 sur 20, c'est bon quoi. Et en même temps par rapport à la formation, ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement les syndicats tenaient aussi grâce à la formation et que du jour au lendemain avec une norme, avec une petite loi, avec un décret, une ordonnance qui va passer, on peut décider aussi que les syndicats ne sont plus habitués à faire la formation. Ce n'est pas impossible, donc on peut imaginer quelque chose autour de ça. Je pense qu'il faut vraiment imaginer quelque chose, tricher. En France en 2013, parce qu'il y avait trop de normes, on a imaginé, enfin c'est deux personnes qui ont créé ça, Alain Lambert et puis Jean-Claude Boulard qui est mort cette année, ont décidé de faire un nouveau type de déchetterie en fait, qui s'appelle le conseil d'évaluation de la norme. Et le conseil d'évaluation de la norme dit ceci, quand les temps de papier sont plus longs que les temps de chantier, un constat s'impose, il y aura bientôt plus de gens à faire les normes sur le terrain qu'à bien faire le travail, c'est pas sérieux quoi. Et il poursuit, en fait faut-il que notre société soit inquiète pour être tombée dans une telle boulimie normatique quoi. Je me suis posé la question des peurs depuis toujours. Les peurs chez les Romains par exemple, c'était quoi ? Les peurs, les Romains avaient peur des voleurs, ils avaient peur des envahisseurs, et ils avaient peur de la révolte des esclaves, comme nous. Pour ce qui était des Gaulois, eux, ils avaient peur de la fin du monde, comme nous, et ils avaient peur non pas que le niveau de la mer monte, mais que le ciel leur tombe sur la terre. Donc, c'est toujours la même chose quoi. Ce qui m'a amené cette question aussi, est-ce que vivre, est-ce que gouverner, c'est tout comprendre, tout cadrer, ou embrasser l'imprudisive ? Les Romains par exemple, qui ont eu 500 ans à ces premiers, qui étaient un peuple de juristes, enfin, où régnaient une corruption incroyable, et bien, ils étaient habitués à se battre en ligne, et à provoquer leur adversaire. En fait, ils ont été battus par les germains, les lois qu'ils ont appliqués dans tous les coins, ils m'ont surpris. Ils n'ont pas su faire face aux imprévus quoi. Moi, ça me laisse toujours optimiste quoi, parce que dès que je suis en imprégnation dans les lois, dans tous les cas, s'ils sont inapplicables, il y a toujours des petits malins qui doivent les contourner, tricher, le temps qu'elles changent quoi, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, ou simplement parce qu'elles sont inapplicables. Donc, en fait, oui, des lois servent notre intérêt général, mais servent aussi les intérêts particuliers, les groupes de pression qui ont intérêt à les faire passer. On se raconte plutôt l'histoire qu'elles servent l'intérêt général, parce que ça nous rassure. Maintenant, on a quand même des gros doutes là-dessus quoi. Mais en même temps, ça peut changer quoi. Et puis, je dirais que j'aime bien terminer ma conférence par une petite illustration. En fait, Cynthia Fleury, je suis en train de la lire en ce moment, c'est une philosophe, en fait, qui dit, qui vient de près ce signe. Elle dit, la démocratie n'est rien sans des sujets libres. Rien sans l'engagement des individus et leur détermination à protéger nos libertés. La protéger, pour Cynthia Fleury, c'est réinvestir l'idée de l'individuation. C'est-à-dire qu'avoir le souci de l'État, comme on a le souci de soi, c'est l'enjeu des prochaines années. Et pouvoir le dire et pouvoir contrer et pointer du bois ce qui ne va pas, c'est important pour chacun. Et aussi, elle dit, le fruit de la normalisation, c'est le fascisme et le populisme. Et moi, j'ai trouvé que cette phrase, vous pouvez la dire à l'envers, le fruit du fascisme et du populisme, c'est la normalisation. Je ne sais pas, en fait pas. Enfin, réellement, je ne pense pas. Jomo Kenyatta, qui était le président du Kenya, disait ceci. En fait, j'aime bien terminer aussi un peu avec cette phrase. Quand les Pères missionnaires ont débarqué en Afrique, ils nous ont demandé de fermer les yeux et de prier. On avait nos terres, ils avaient la Bible. Ils nous ont demandé de fermer les yeux et de prier. Alors, on a fermé les yeux et on a prié. Quand on a rouvrir les yeux, ils avaient nos terres. Enfin, on avait la Bible. En 2001, quand les tours se sont effondérées. Moi, j'adore cette anecdote. C'est moi l'énorme, cette anecdote. Les survivants ont été ceux qui ont désobéi aux ordres de la bougie. Voilà. Donc, pour moi, j'ai toujours envie de dire, si notre petite voix nous dit de quitter l'autoroute et d'emprunter, une route en la sec, et bien faites-le. C'est aussi ce que dit le Conseil d'évaluation de la norme. En fait, les normes sont faites pour être contournées, trouver les femmes. Et je ne voudrais pas remercier Macron quand même, mais dans la loi et l'article 26, comme l'État a décidé de faire une grosse boutique qui s'appelle France Compétences pour la formation. L'État a décidé que les labels, ça ne servait à rien. Et il est en train de zaguer une cinquantaine de labels, de formation, parce que les labels, ça ne sert à rien. Donc, il va faire une certification unique. Et dans le même temps, comme l'État a aussi créé caisse des dépôts et consignations de l'habitat pour devenir lui-même promoteur, qu'il s'est rendu compte que les normes handicapées et puis les normes à respecter, ça coûte un pognon, monstre qui veut faire du logement vite fait et bien fait, mieux fait, c'est ce qu'il dit. Et bien l'État dit, si un entrepreneur est capable de faire mieux sans respecter les normes, qu'il vient de nous le dire et on acceptera. Donc, vous voyez un peu les retournements, enfin, je veux dire, en même temps, plus il y a de normes et plus le monde est fou. Ben voilà, on en est aujourd'hui, quand on veut faire des économies, on repart à l'inverse. C'est toujours un coup de balancier, ça va à droite, ça va à gauche, c'est comme ça. Voilà. Ben, je terminerai là-dessus. Vraiment, merci de m'avoir écouté en tout cas, puis je vous écoute maintenant. Voilà. Merci.